MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 23 au 29 décembre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Vous pourrez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, notre page Facebook. Vous pouvez bien évidemment avoir vos mensuels de janvier, ils sont en ligne. Ensuite vous pouvez nous demander une consultation, à Zoé et à moi, et nos vidéos 2020 bien évidemment. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine on va parler de l'entrée du Soleil en Capricorne, enfin il est entré le 22, mais bon il commence vraiment sa course là cette semaine. Et d'autant plus qu'il va y avoir une nouvelle Lune conjointe à Jupiter. Alors tout ça c'est quand même, ça donne une importance, ça braque le projecteur sur un secteur de votre vie, le secteur qui est occupé par le Soleil, la nouvelle Lune et Jupiter, c'est-à-dire le secteur qui représente votre carrière, vos objectifs, les buts que vous poursuivez, mais aussi les personnages qui comptent pour vous, qui sont importants dans votre vie, vos parents, votre conjoint ou à la limite un supérieur. Donc ce domaine va être très mis en avant bien évidemment, puisque Jupiter est de la partie, et surtout au moment de la nouvelle Lune, ils sont vraiment en conjonction exacte. Jupiter, on sait que c'est une planète qui est à double facette, qui a plusieurs facettes d'ailleurs, et bon alors que donne-t-elle en Capricorne, c'est un petit peu difficile à définir dans la mesure où, bon elle a la réputation d'être quand même assez chanceuse d'apporter des opportunités, mais elle est chez Saturne, dans le signe de Saturne, et dans votre secteur de carrière qui est un secteur saturnien également. Donc il y a beaucoup de Saturne, je veux dire la planète est également mise en valeur, et bien évidemment elle est aussi en Capricorne dans votre secteur de carrière, mais pas dans le même décan. Donc bon, tout ce que je peux vous dire c'est que vous, il faudrait un petit peu modérer les choses, ne pas accorder trop d'importance à ce qui se passe, parce que ça risque de vous prendre la tête et inutile de vous créer des maux de tête et des migraines pour des événements qui sont banals le reste du temps. Mardi et mercredi, la Lune occupera le signe ami du Sagittaire, et alors vous serez, comment dire, parmi les plus sympathiques du Zodiac, vous irez volontiers vers les autres, il y aura de la convivialité dans l'air, alors peut-être qu'il y aura un petit pot entre copains, un dîner entre amis, quelque chose où vous serez réunis avec les autres, et vous pouvez être sûr que ce sera extrêmement chaleureux. Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. D'abord le Soleil est entré en Capricorne le 22, il entame donc sa course dans le 1er décan, et il rencontre non seulement, il rencontre tout de suite Jupiter, mais il y a une nouvelle Lune qui se fait en conjonction avec Jupiter. Donc tout ça est réputé chanceux pour votre signe en tout cas, et pour votre 1er décan, d'autant plus que ces planètes, cette nouvelle Lune, sont en harmonie avec Uranus qui se trouve également dans votre 1er décan. Uranus qui vous a beaucoup embêté l'année dernière, je vous l'ai déjà dit, surtout au mois de juillet. Et là, les choses pourraient se retourner en votre faveur, il pourrait y avoir un changement de cap pour certains, vous allez prendre une autre direction, ou vous allez tout d'un coup avoir une sorte de révélation et vous dire, ah ben non, il ne faut pas que je fasse comme je l'ai décidé, il faut que je fasse autrement. Bon, alors le Taureau a du mal à changer d'avis, mais justement, mon conseil, c'est que vous écoutiez ces petites voix, ce qu'elles vous disent, et que vous écoutiez aussi les conseils de vos amis et de vos proches, parce que apparemment, vu la conjoncture et surtout au vu de cette nouvelle Lune quand même assez chanceuse, on vous donnera des très bons conseils. Bon, je sais que vous n'aimez pas ça, vous aimez, c'est vous qui avez raison, le Taureau envers et contre tous, mais là franchement, premier décan surtout, vous êtes parfois même souvent à cause d'Uranus dans l'incertitude en ce qui concerne votre avenir, et ce que vous voulez en faire, donc vraiment les conseils qu'on vous donnera vous seront extrêmement utiles pour définir exactement ce que vous voulez faire et comment vous allez prendre ce tournant qui se précise. Alors il y en a qui l'ont déjà pris, qui ont déjà fait le virage, parce que ça fait déjà deux ans qu'Uranus a commencé. Donc bon, écoutez ce qu'on vous dit. Eh bien jeudi et vendredi évidemment la Lune sera en Capricorne, ce sera la nouvelle Lune, ce sont les deux meilleures journées de la semaine, et c'est aussi peut-être le bon moment pour partir, pour aller vous aérer quelque part, vous changer les idées, il y a une notion de fête aussi avec la conjoncture et surtout avec la nouvelle Lune. Bon, il est vrai que nous sommes dans une période de fête, donc j'enfonce un peu les portes ouvertes. Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, des changements dans le ciel, je ne suis pas sûre qu'ils vont forcément vous plaire, mais ça dépend de votre ascendant, donc on va donner la version un petit peu positive. Alors il se trouve que le Soleil vient d'entrer en Capricorne là, le 22, qu'il est tout de suite en conjonction avec Jupiter, ça c'est un bon aspect, et non seulement ça, mais il va se former une nouvelle Lune jeudi, c'est-à-dire que nous aurons la conjonction, c'est-à-dire la rencontre dans le même signe au même endroit, du Soleil, de la Lune et de Jupiter, donc c'est quand même quelque chose d'important, ça met l'accent très fort sur un domaine de votre vie qui est un domaine financier. Alors je vous l'ai souvent dit, c'est pas l'argent que vous gagnez, c'est l'argent dont vous profitez par héritage, par donation, parce qu'on vous rembourse un dommage ou parce que vous allez vendre quelque chose, un bien, n'importe quoi qui va vous rapporter de l'argent. Alors ça concerne surtout pour l'instant le 1er décan qui est plutôt, on va dire dans un versant positif, vous allez avoir des bons aspects toute l'année. Et donc je dirais que vous allez peut-être recevoir une certaine somme, quelle qu'en soit la raison, et que... Eh bien je vous conseille d'avoir la sagesse de le placer, ne le laissez pas sur votre compte courant, sinon vous allez le dépenser, je vous connais les Gémeaux, vous aimez ceux qui sont les vrais Gémeaux, vous pouvez avoir un ascendant qui va dire le contraire, vous êtes Gémeaux ascendant vierge, et encore je ne suis pas sûre, je connais des Gémeaux ascendant vierge qui étaient très dispendieux aussi, par exemple Johnny Hallyday, Gémeaux ascendant vierge, bon il dépensait beaucoup. Donc je vous conseille vraiment de mettre cet argent de côté, de le faire fructifier. Samedi et dimanche, des bonnes journées pour vous, la Lune sera en Verseau, donc dans votre secteur de joie, alors je ne dis pas qu'il y aura forcément de la joie, mais bon vous serez dans une ambiance amicale, conviviale, il y aura... Bon c'est vrai qu'on est dans une période de fête donc on travaille moins, on voit plus les copains, les amis... Bon en tout cas je peux vous dire que vous passerez deux très bonnes journées. CANCER et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, et bien les planètes se placent face à vous dans la mesure où le soleil vient d'entrer en Capricorne, comme tous les ans à peu près à la même époque, enfin à peu près au même moment, et ils forment tout de suite une conjonction avec Jupiter et une nouvelle Lune qui se place également sur Jupiter. Donc ça c'est quand même... C'est un moment important dans votre relation à l'autre, dans votre relation au monde en général, puisque ces planètes, cette nouvelle Lune se situe dans le secteur qui représente les autres, le monde extérieur. Vos rencontres, vos unions, vos associations, bref, vous pouvez donc sous cette impulsion, sous ces énergies, décider de vous associer avec quelqu'un ou faire une rencontre peut-être amoureuse, quelque chose qui va vous faire battre le coeur et avec Jupiter, dont on sait que c'est un amplificateur, une sorte de loupe, et bien ça peut prendre de l'importance. Je vous conseille de garder les pieds sur terre, de ne pas tout de suite imaginer quoi que ce soit qui arrive de positif. restez vraiment, comment dire, raisonnable, si c'est un mot qui a du sens pour le cancer, sauf si vous êtes ascendant capricorne évidemment, mais ou vierge, toujours des signes de terre sont très raisonnables. En tout cas bon, vous avez un imaginaire dont on connaît la puissance et quoi qu'il arrive vous allez, tout d'un coup ça va prendre des proportions dans votre tête, donc bon vous vous asseyez, vous... et puis vous essayez de voir les choses dans leur réalité, et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. jeudi sera une bonne journée parce que ce sera justement le jour de la nouvelle lune, et alors bon, dans des domaines moins importants vous pourriez recevoir une invitation, ou sortir avec des amis, enfin bref votre vie sociale sera mise au premier plan par cette conjoncture. il peut y avoir aussi une petite fête au bureau, là où vous travaillez, il y a un côté on se... on se réunit et on prend du bon temps. Lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine, nous abordons la période capricorne, période saturnienne s'il en est, et encore plus cette année que les autres, je vous explique. Donc le soleil vient de rentrer en capricorne, là le 22, et il... ça c'est plutôt une bonne chose, il est tout de suite en conjonction avec Jupiter, qui elle-même vient de rentrer le 2 décembre dans ce signe, le capricorne, et il va y avoir jeudi une nouvelle lune qui va être posée sur Jupiter, donc nous aurons une triple conjonction soleil-lune-jupiter, c'est quand même normalement quelque chose d'assez chanceux, il y a des opportunités à saisir, il y a des choses à conclure, parce que quand même on est... le capricorne il est géré par Saturne, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quand même des choses à terminer avec cette conjoncture. Vous pouvez terminer un travail, par exemple, qui vous a demandé beaucoup d'heures, qui a été un travail important, parce que en réalité le capricorne c'est votre secteur du travail, donc bon je suis d'accord c'est pas très fun, mais bon vous serez peut-être très content, soulagé d'avoir terminé ce travail, mais il n'est pas exclu non plus qu'on vous propose de prendre davantage de responsabilités, ce qui ne vous déplaira pas du tout, en tant que lion vous aimez bien avoir des responsabilités. Donc qu'est-ce qui vous est conseillé là de montrer, montrer comment dire vos talents, mettez en avant votre sens de l'organisation, votre perfectionnisme qui est toujours très important chez le lion, soit en fait soyez vous-même avec vos qualités, et ce sera pris en compte si jamais il y a une possibilité de promotion. Mardi et mercredi la Lune sera en Sagittaire, donc elle vous valorisera, elle mettra justement vos qualités, vos talents, elle mettra en avant tout ce qui fait de vous quelqu'un qu'on peut admirer, ou qu'on regarde parfois avec admiration, et qui sait d'ailleurs attirer les compliments. Donc attendez-vous à recevoir quelques compliments assez flatteurs. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, des bonnes nouvelles pour vous. En effet le soleil vient d'entrer chez votre ami le Capricorne, bon c'est pas une grande nouveauté, il le fait tous les ans à la même époque, mais cette année il rencontre immédiatement Jupiter, et jeudi il y a une nouvelle Lune qui se pose elle aussi sur Jupiter, c'est-à-dire qu'on va avoir une triple conjonction, Soleil, Lune, la nouvelle Lune, et Jupiter. Et ça on peut dire que c'est extrêmement chanceux pour vous, d'autant plus que ces trois planètes se trouvent en harmonie avec Uranus, qui est en Taureau. Vous voyez ça fait un triangle dans votre Zodiac, et on dit qu'un triangle c'est toujours chanceux parce que les énergies planétaires fonctionnent librement, sans entrave, bon il ne faut pas qu'un des sommets du triangle soit coupé par un carré, mais bon là je ne peux pas savoir, je n'ai pas votre thème. Dans l'absolu cette conjoncture est très positive, donc je vous conseille d'en profiter, ne vous dites pas ah oui mais si je fais ceci ou si je fais cela, je ne vais pas pouvoir faire ça ou je vais avoir mes habitudes bousculées, non! Prenez, si la vie vous fait un cadeau, si, parce que ce n'est pas sûr, je ne suis pas sûre à 100%, mais si la vie vous fait un cadeau, il faut prendre ce que l'on vous donne, parce que ça ne se reproduira pas, forcément quand on, même dans la vie quand vous refusez un cadeau à quelqu'un, la fois d'après il se dit je ne vais pas lui faire de cadeau, il l'a refusé la dernière fois. La vie c'est pareil, si elle vous offre une opportunité, surtout saisissez-la, n'hésitez pas, ne perdez pas votre temps à réfléchir de manière stérile, ce sera de toute façon une bonne opportunité. De bonnes journées jeudi et vendredi, puisque jeudi c'est la nouvelle lune, et vendredi la lune sera encore en Capricorne, donc voilà, ce sont deux journées où vous serez content de vous, content de votre vie, où vous aurez plus de loisirs et de plaisirs que d'habitude, ce qui est normal si vous êtes en vacances, et où vous profiterez donc des plaisirs de la vie sans modération j'espère. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, le Capricorne est en vedette. Alors le Capricorne, vous savez, c'est votre secteur de la maison, de la famille, du passé aussi, et donc le Soleil vient d'y faire son apparition le 22, et tout de suite après, dès aujourd'hui, dès lundi, eh bien le Soleil est conjoint à Jupiter, la planète de chance, et il va y avoir une nouvelle lune jeudi, et cette nouvelle lune sera posée évidemment sur Jupiter. Alors tout ça, ça nous fait une conjoncture, bon, qui n'est pas aussi chanceuse que si elle était dans un signe d'air par exemple, si elle était en Verseau, mais bon, là elle est chez Saturne, c'est quand même une planète un peu restrictive, donc elle donnera peut-être pas tout son potentiel, mais malgré tout, il pourrait y avoir quand même quelque chose de très agréable pour vous, et surtout pour le premier des camps. Alors est-ce que vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps? C'est possible. Est-ce que vous allez partir en vacances dans une maison familiale? C'est possible aussi. Vous pouvez également retourner dans un endroit où vous n'êtes pas allé depuis longtemps. Tout ce qui fait appel, fait retour du passé, va être mis en valeur par cette conjoncture. Donc pas de nostalgie s'il vous plaît, appréciez ce que la vie vous offre là, il y a quand même un côté où vous allez apprécier avec Jupiter forcément. En plus de ça, vous serez assez entouré, disons que, et agréablement entouré. Donc ce sont des bons moments à venir où le passé ne va pas vous troubler, au contraire il va vous émouvoir et vous faire du bien. un bon week-end en perspective parce que samedi et dimanche la Lune sera en Verseau, donc il y aura du plaisir au programme, que ce soit parce que vous aurez des loisirs qui vous plairont, ou parce que vous serez avec vos enfants et vous ferez, vous aurez des activités amusantes ou artistiques, ou alors vous irez voir un film, un spectacle, bref c'est vraiment du plaisir au programme. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, l'arrivée du Soleil en Capricorne qui s'est faite là le 22, donc c'est quand même très nouveau, et surtout sa conjonction avec la planète de chance Jupiter, les deux s'agrémentant on va dire d'une nouvelle Lune jeudi qui sera directement posée sur Jupiter. Alors dire qu'elle est chanceuse, je vais peut-être pas aller jusque là parce que n'oublions pas que nous sommes, que tout ça se passe en Capricorne, et que le Capricorne c'est un signe qui est en bon aspect avec le vôtre, c'est d'accord, mais c'est le signe qui est géré par Saturne. Donc ces planètes elles habitent là chez Saturne, elles sont sous le règne de cette rigoureuse planète. Alors quoi? Que va-t-il se passer? Va-t-il faire froid avec cette nouvelle Lune? Ou est-ce que vos relations avec votre entourage ne seront pas ce qu'elles devraient être? Bon, c'est pas sûr, ça peut aussi être une conjoncture positive pour beaucoup d'entre vous, qui vont revoir des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, ou qu'ils avaient un petit peu laissé tomber, on va dire. Bon, c'est les fêtes, donc c'est un moment propice pour revoir certaines personnes, des frères et des sœurs que vous ne voyez pratiquement jamais. Par exemple, vous avez l'art, le Scorpion, parfois de vous éloigner de ceux avec qui vous avez grandi, tout simplement parce que vous avez changé de vie, ou vous ne les aimez pas pour telle ou telle raison. Écoutez, c'est la période des fêtes, faites un petit effort, réconciliez-vous, allez vers les autres, allez-y. De bonnes journées jeudi-vendredi, étant donné que jeudi c'est la nouvelle Lune et vendredi la Lune sera encore en Capricorne, pardon, donc bon il y aura des échanges, du mouvement, peut-être que vous allez faire un petit déplacement, c'est possible, nous arrivons au réveillon du jour de l'an, vous allez peut-être partir quelques jours, chez des amis, dans de la famille, et vous réunir tous pour passer le seuil de la nouvelle année. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, et bien tout le monde vous quitte ! Non, je parle des planètes bien évidemment, puisque ben là il y en a pratiquement plus dans votre signe à part Mercure, mais elle se retrouve donc en Capricorne, le soleil vient d'y entrer, il va être conjoint tout de suite à votre planète maîtresse, à Jupiter, et il y aura une nouvelle Lune jeudi qui va également se poser sur Jupiter. Donc ça pourrait être quelque chose de chanceux pour vous sur le plan financier. Alors bon, on peut penser que cette année, dans l'année qui vient, avec Jupiter en Capricorne, vous allez peut-être vouloir acheter un bien immobilier, acheter de la pierre, quelque chose de solide, c'est possible. L'idée peut vous venir à la faveur de la nouvelle Lune, ou alors vous pouvez déjà pour certains avoir trouvé ce que vous cherchez, et conclure cette affaire, ça n'est pas exclu. Il sera question de toute façon d'argent, de possession, parfois d'emprise avec cette conjoncture, mais bon elle est positive, alors donc je dirais plus que vous allez pouvoir acheter, acquérir quelque chose, en tout cas si vous êtes du premier décan, parce que la conjoncture concerne surtout ceux qui sont nés en novembre. Bon, si vous avez des achats d'une autre nature à faire, ben écoutez c'est le moment, lancez-vous ! Samedi et dimanche seront des bonnes journées pour vous, la Lune sera en Verseau, donc peut-être vous allez faire un petit déplacement, en tout cas il y aura du mouvement autour de vous, peut-être qu'on viendra vous rendre visite, ça bougera et vous serez content parce que vous aimez bien quand ça bouge. Il y a un côté statique chez le Capricorne, surtout dans le secteur qui l'occupe dans votre thème, qui peut vous déplaire cette année, mais chaque fois que la Lune sera en Verseau ça bougera, la Lune ou d'autres planètes. CAPRICORNE et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire, le Soleil vient de rentrer chez vous, et alors c'est vraiment a priori pour ceux qui le fêtent cette semaine, un très bon anniversaire, dans la mesure où le Soleil est tout de suite conjoint à la planète de chance Jupiter, et il y a une nouvelle Lune jeudi qui se pose également sur Jupiter, donc on pourrait effectivement penser que c'est quelque chose de chanceux, mais vous êtes très réaliste vous les Capricornes, et vous ne croyez pas toujours à la chance, vous croyez à la valeur travail, vous croyez à tout ce qui demande des efforts, tout ce qui demande une implication profonde, et vous n'avez pas toujours tort. La chance c'est vraiment on se la crée soi-même, mais peut-être que vous vous êtes créé votre chance, premier décan, dans la mesure où il y a aussi le bon aspect d'Uranus qui est en jeu dans cette conjoncture. Donc là je dirais que ça va être vraiment un moment, peut-être un tournant que vous êtes en train de prendre, ou que votre vie est en train de prendre malgré vous, mais c'est un bon tournant qui va vous amener très certainement à vivre une vie plus libre, à vous sentir plus libre, et parfois plus libre par rapport à des conventions, par rapport à l'image que vous avez de vous, et ce sont des changements qui semblent, comment dire, banals, mais qui sont extrêmement importants au plan intime et personnel. Donc aller vers tout ce qui peut apporter justement plus de liberté dans votre vie, même si c'est au niveau du travail, même si vous décidez de travailler moins, d'être un peu moins impliqué dans vos responsabilités, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors évidemment jeudi et vendredi seront des bonnes journées, puisque jeudi c'est cette fameuse nouvelle Lune conjointe à Jupiter, et qui aura quand même une certaine rémanence pendant plusieurs jours. Vous vous, a priori, maintenant je n'ai pas votre thème, mais a priori vous vous sentirez bien, vous aurez l'impression d'avoir de l'importance, ou qu'on vous accorde une forme d'importance. C'est vraiment... C'est une bonne conjoncture, je ne peux pas dire mieux, sauf si d'autres planètes font des dissonances, mais bon ça c'est individuellement qu'on peut le savoir. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien c'est un impérialisme, celui du Capricorne, vous êtes sous sa domination, le Soleil vient en effet de rentrer dans ce signe, il est tout de suite conjoint à Jupiter qui est en Capricorne, et la Lune va s'en mêler, puisque nous allons avoir une nouvelle Lune jeudi, donc posée sur Jupiter. A priori c'est une conjoncture qui peut être chanceuse, étant donné qu'en plus de ça elle est en bon aspect, avec votre maître Uranus, qui vous a quand même embêté toute l'année. Alors là, je ne sais pas, il y a comme une situation qui se retourne, tout d'un coup, vous n'êtes plus embêté, vous n'avez plus les soucis que vous aviez, vous les chassez, mais bon c'est peut-être tout simplement dû aux fêtes, à l'ambiance festive, ou parce que vous allez faire quelque chose de spécial, pour les fêtes, que vous allez peut-être retrouver des amis, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Il y a toujours une notion avec le Capricorne, le passé, le passé qui se manifeste de nouveau sous une autre forme. Alors ça peut être justement des amis que vous revoyez, mais ça peut être aussi une situation que vous revivez, une situation... Alors on est chez Saturne, donc avec Saturne il faut compter de 7 ans en 7 ans. Mais bon, là j'exagère un petit peu, je vais un petit peu trop loin, je ne pense pas que vous reviviez des situations importantes du passé, mais ce sont à mon avis plus des impressions et des sensations que vous allez ressentir intérieurement. Mardi et mercredi seront de bonnes journées avec la Lune du Sagittaire. Vous pourrez finalement faire ce que vous conseille aussi la conjoncture, c'est-à-dire vous occuper des autres, vous occuper de ceux qui ont des problèmes, vous aimez bien, vous avez un côté assistante sociale souvent, ou alors travailleur social. Bon, je vous l'ai souvent dit, vous êtes dans l'humain la plupart du temps, et ça va être accentué par la présence de la Lune en Sagittaire. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai plutôt des bonnes nouvelles pour vous. D'abord le Soleil vient d'entrer en Capricorne, qui est un signe ami et qui justement représente vos amitiés, et ensuite eh bien nous avons Jupiter qui y est aussi, et le Soleil est tout de suite conjoint à Jupiter, et jeudi ce sera la nouvelle Lune, et la nouvelle Lune bien évidemment elle se posera sur Jupiter. Donc tout ça c'est quand même assez bénéfique pour vos relations amicales, pour vos projets quels qu'ils soient, vous avez sûrement prévu des choses pour le réveillon, pour cette fin d'année, et je peux vous dire une chose c'est que tout se passera bien. Les planètes en Capricorne sont donc en harmonie avec vous, mais elles sont aussi en harmonie avec Uranus, laquelle est en phase avec vous depuis déjà au moins deux ans. Donc tout ce que vous avez entrepris depuis deux ans est en train de porter ses fruits, vous avez peut-être mis, vous vous êtes peut-être mis un objectif, ou quelque chose comme ça, et la configuration semble dire que vous atteignez ces objectifs, et que vous réalisez quelque chose, ou vous vous réalisez vous-même. Ce qui est important c'est que vous vous développiez, avec Jupiter on développe toujours, que vous développiez encore davantage ce que vous avez mis en route avec Uranus depuis deux ans. un nouveau centre d'intérêt, quel qu'il soit, a pu prendre beaucoup de place, ou une personne avec qui vous avez des intérêts en commun, et donc là la conjoncture en Capricorne vous dit que ça peut se développer encore davantage, et vous apporter bien évidemment beaucoup de plaisir. jeudi-vendredi, bon c'est normal, ce sont des bonnes journées puisque jeudi c'est la nouvelle lune, et que vendredi la lune sera encore en Capricorne. Donc tout ce qui est du registre, de l'entraide, de la solidarité, de l'amitié, tout ça sera mis en vedette par cette lune du Capricorne. Profitez-en pour rappeler des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez tendance souvent un peu à les laisser tomber, mais ça je vous l'ai déjà dit. C'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine, d'ici là vous pouvez, si vous voulez plus d'horoscopes encore, consulter le site rtl.fr, appeler le 32 10 ou alors aller sur le site du figaro tv magazine. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501